Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture une présentation de l'outil guide de relure de We Air Memory Keeper donc je l'ai eu pour mon Noël par mon chéri donc je le voulais depuis un moment bien sûr enfin depuis que j'ai commencé à faire avec vous les albums etc donc c'est une relure aussi pour les relures japonaises mais il n'y a pas que ça, c'est aussi pour les relures traditionnelles enfin on peut faire plusieurs relures donc alors je l'ai déjà ouvert comme ça on aura moins de bruit alors on va poser ça ça c'est quoi ? ça c'est juste pour le tenir donc alors là comme vous voyez on a l'outil comme ça donc c'est du plastique là vous voyez on a deux petites vis qu'on peut venir les enlever qu'on peut mettre ici donc bien sûr de l'autre côté pardon et pour remettre ici donc en fait vous pourrez venir serrer vos vos petits carnets en fait vos signatures donc je vais les remettre hop voilà donc ensuite là on a une petite pochette en feutrine oui et dedans on a alors hop donc c'est tout j'ai pas la notice si ça doit être ça la notice oui alors donc là on a la petite notice le petit guide ça va vous expliquer pas mal de choses que vous pouvez faire avec cet outil là donc franchement trop trop bien ça faut pas que je le perde donc dedans on a alors bon je vais l'ouvrir après là on a dans cette petite boîte non bah je vais l'ouvrir maintenant hop alors tout s'en va elle est là l'aiguille hop donc là on a du fil c'est du fil du coton fin ciré je crois ouais c'est du coton fin ciré donc là on a une aiguille donc alors je vais vous mettre sur ça je sais pas si vous allez bien voir une aiguille normale à bout rond et on a une aiguille comme ça en forme de capitaine crouchy donc un un demi-cercle hop donc là on a le petit piqué ce qui va nous servir pour faire donc par exemple faire nos trous donc bien pointu donc très très dangereux ça ensuite donc là on a trois bandes de petits trous on a une bande de petits trous sur un en fait elle est un petit peu elle est excusez-moi j'ai ma fille qui avait toqué donc je disais là alors je vais recommencer là on a trois lignes de points donc on a une là aussi une quatrième en fait dans un dans un petit creux comme ça donc dans la pochette fétrine on a déjà tout fait ensuite là vous allez avoir le support donc comme je vous ai dit tout à l'heure pour mettre vous mettez les vis là et vous faites votre roue donc là vous voyez qu'il y a plusieurs trous il y en a qui sont entourés donc je pense que ça va être pour différentes façons de pour relier votre carnet mais de toute façon tout est expliqué dedans et du coup dans la pochette on va y retrouver le piqué donc c'était ça les deux aiguilles et le fil ensuite alors dans le on va poser ça là dans le petit livret donc on peut y retrouver plusieurs reliures donc là on a la reliure brochée donc plusieurs petites étapes comme ça en fait là on a la reliure pour couverture japonaise donc ça va être avec ceci donc là c'est la reliure copte et là ça sera la reliure copte et japonaise d'accord donc ça va être celle-là ça va être celle-là de toute façon je ferai les petits tests avant avant de mettre les vidéos en route donc en fait là on en a plusieurs plusieurs mais après ça devient un petit peu plus compliqué donc là on a la reliure japonaise donc vous voyez comme ça ça c'est là les tops on a plusieurs modèles de reliure japonaise donc on a le côté rose le jaune le vert le bleu violet c'est ce qui signifie cela donc voilà je pense que nous on fera on fera la toute simple on va faire celle-là la reliure brochée je pense que je pense qu'elle va être simple celle-là on verra bien mais moi de toute façon je ne ferai pas ça avec ces aiguilles-là ça je m'en servirai plus quand le pour la couverture quand la couverture elle est bien épaisse tout ça ça je prendrai plus ça bien sûr avant je ferai le trou avec ça bien sûr sans plus j'en avais un truc comme ça je vais rechercher et sinon pour faire pour mettre le fil tout ça on fera avec ça ça sera un petit peu mieux donc alors est-ce que je peux remettre tout ça en place comme il faut oui ça ça va là hop 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 ça c'était juste non même pas c'était même pas là-dedans comme ça c'était juste dans la pochette comme ça ça devait être comme ça hop on va juste mettre ça ça je pense pas je vais le laisser donc parce que c'est un coup elle se le prend quand on monte quand on met dedans c'est un coup elle se le prend dans la main donc puis après pour sortir c'est un petit peu chiant donc ça ça va rester dans mes outils dans mon bureau donc ben voilà c'était une petite vidéo juste une petite présentation vite fait comme ça j'allais dire ils sont où mes vis mes vis sont là hop je vais les remettre en place hop voilà donc j'ai hâte de commencer ça avec vous depuis tant que je le voulais et en plus c'est la marque We Air Memory Keeper donc j'adore cette marque là et là 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 il va falloir que je m'entraîne mais bon c'est pas l'air d'être compliqué en plus on a la notice en français donc parce que moi il faut savoir je suis pas une experte en couture donc mais bon ça n'a pas l'air d'être compliqué que ça franchement vous voyez là les deux petits points jaunes vous voyez là allez attendez je vais vous faire montrer avec ça les deux petits points jaunes qu'on a là c'est les deux petits points jaunes qu'on a là le rose il est là c'est un point là 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 en fait on revient comme ça hop 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 si je comprends bien là c'est hop 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 donc ça va faire une relure comme ça ouais et après on a la japonaise normale comme ça normal de toute façon on va essayer on verra bien ce que ça donne je pense que il y aura plusieurs essais il y aura plusieurs petits brouillons là vous voyez c'est pour bien bien faire les petits nœuds aussi celle-là ajouter le dernier cahier plus couverture ouais donc vous avez vu pour la couverture elle a répété de 11 à 18 ouais et ben on verra ça ensemble prochainement non mais franchement j'ai hâte de le commencer parce que j'avais en fait moi pour faire mes je me servais de ça donc c'est un outil que j'avais eu vous avez en fait là il y a un trou il fait 2 mm 1,6 le trou là il y a même un déjà dedans en plus alors je ne sais pas si je vais le retirer comme ça ça je me l'avais eu avant que je commence le scrap je le faisais dans mes box DIY post-moderne donc ça n'existe plus malheureusement et donc je l'avais reçu parce qu'en fait j'avais fait déjà je vous mettrai une petite miniature là ou alors je vais aller le chercher si je le retrouve je vais aller le chercher et je vous le montre tout de suite donc je vous disais avec cet outil là en fait sur un tapis un tapis en mousse bien sûr j'avais fait cette relure là donc je l'avais fait en vidéo donc si vous voulez je vous remettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo là donc en fait bon là le carnet je l'ai donné à ma fille elle raconte ses histoires tout ça donc elle a fait un petit livre de lecture donc en fait cette relure là c'est moi uniquement qui l'a fait avec un patron bien sûr et donc en fait avec ça aussi je pense qu'il y a cette relure là je ne sais pas du tout mais j'en suis certaine alors je ne sais pas mais tout 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 déjà là rien que là ça y ressemble ça ne va pas donner ça mais rien que là ça y ressemble donc je ne sais pas mais en fait c'est là c'est moi qui l'ai fait j'ai fait là là et là donc c'est ça a tout commencé à s'enlever mais en fait ça se présente hop comme ça il n'y a pas de fermeture c'est juste comme ça donc j'étais très contente de l'avoir fait c'est du du effet cuir c'est du vrai cuir en plus donc voilà c'était avec ça et en fait moi je tapais je tapais à fort je me faisais mal la main après j'ai pris un un marteau je tapais alors qu'en fait on avait juste à tourner on tournait comme ça et ça faisait trop je vais vous faire un petit essai sur un papier alors j'ai offert un petit essai tiens non ça c'est une pochette tiens sur ce papier là alors on va mettre sur du mou hop et en fait ça vous ça vous fait ça vous le perfore vous avez vu donc voilà donc je vous mettrai en barre d'infos si ça intéresse cette vidéo là donc c'était avec cet outil là et puis du coup j'en avais deux ou trois du coup je pense que j'en avais donné un à ma maman et puis je m'en ai gardé un pour moi donc voilà c'était une petite vidéo pour pour ce cet outil là là qu'est-ce qu'on a non ça c'est pas trop important ici alors ouais donc comme je vous disais ça comprend un guide de relure un poinçon une aiguille courbe et droite un fil ciré donc vous avez vu c'était bien ce que je vous disais en comptant ciré moi j'avais dit des instructions des modèles de couture japonais et une pochette de rangement percé facilement à travers huit feuilles donc huit feuilles de papier carton et cuir donc ça c'est top créer des livres jusqu'à 9 pouces donc environ 23 cm de hauteur donc ça c'est très 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 important vous avez vu cette relure là cette relure là japonaise cette relure là c'est une relure copte et relure brochet en fait c'est sur les côtés donc ça c'est pas mal aussi et ben voilà sur ce je vous dis très bientôt on se retrouve tout à l'heure pour un tuto mais je pense que je vous le mettrai en route pour ce soir ou pour demain matin voilà et ben je vous fais des gros bisous